Hey la famille j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé, regardez-moi ces cuisses de poulet, oh la 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 la, écoutez, écoutez ça, c'est croustillant, c'est dinguissime, si vous êtes prêts, je vous montre comment j'ai réalisé ça, c'est parti. Bon, dans la casserole c'est simple, vous mettez de l'eau, pas beaucoup d'eau, et on vient mettre 5 pilons de poulet ou 3 cuisses de poulet, si vous avez des cuisses de poulet en dière ça marche aussi, ok, bon, moi je les ai nettoyés avec du vinaigre, après vous faites comme vous voulez. Ici on va y mettre tout de suite un oignon, on va le couper là grossièrement comme ça, n'ayez pas peur les amis, vous voyez le poulet cuire dans l'eau, ça sera bon à la fin, ne vous inquiétez pas, ça sera même délicieux, ok. Donc là on a mis l'oignon, vous pouvez mettre 2 gousses d'ail si vous le souhaitez, pas de problème, ok, vous pouvez mettre de l'ail, l'ail c'est possible, 2 gousses d'ail, ensuite on va mettre ici du poivre, On va mettre du poivre, je vais mettre un peu de gingembre en poudre, alors il est où le gingembre en poudre ? C'est ça ou pas ? Non, c'est du cumin, il est où le gingembre, il est là, normalement c'est ça, bon, la santé pour me dire si c'est bien ça, bah c'est bien ça, ok, on met un peu de gingembre, En poudre, donc j'en vous remettez ce que vous avez, on vient mettre le sel, et on va laisser bouillir 30 minutes les amis environ, d'accord ? On va mettre du sel, alors après qu'est-ce que je mets ? J'ai de l'orion, moi j'adore l'orion, vous mettez les épices que vous aimez, au départ je voulais mettre du curry, j'en ai pas trouvé, on a fini le pot de curry, on n'en a pas racheté, mais le curry c'est bien aussi, Après j'ai ici de la coriandre fraîche, je sais pas si vous connaissez, coriandre fraîche, euh, coriandre en poudre pardon, ça n'a pas le même goût que la coriandre fraîche, c'est le même produit mais c'est pas le même goût en fait, Ok, donc là, on va laisser bouillir environ 30 minutes, même 35 minutes, il faut vraiment que le poulet soit cuit, on peut mettre en couvercle éventuellement dessus, ok ? Ok, allez, on va venir couper comme ceci, Et on va écraser à la fourchette, d'accord ? Donc les pommes de terre, moi je les ai cuites à l'eau, les amis, d'accord ? Vous les cuisez 25 minutes à l'eau, dès que ça bout, vous comptez 25 minutes, avec la peau, et vous les épluchez, ok ? Pas besoin que je vous montre cette étape, vous savez très bien cuire des pommes de terre. Et là, on va venir avec la fourchette écrasée, ou si vous avez un presse purée, c'est aussi bien, ok ? Allez, à tout de suite. Bon, on va y aller étape par étape, vous allez comprendre. Alors ici, je récupère, donc la purée, que j'ai écrasée, ok ? Le poulet est cuit, je vous le montre, le poulet est cuit, ça sent super bon. Donc là, je récupère juste un peu de jus, hop là, pas trop, pas trop. Je récupère juste un petit peu de jus. Ici, j'ai des épinards, une poignée d'épinards. Après, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, je vais essayer de faire en fonction de ce que j'ai déjà sur place, d'accord ? N'allez pas acheter des produits exprès. Si vous avez du poivron vert, des tomates et des oignons-tiges, mettez-les, il n'y a pas de problème, d'accord ? Allez, on va faire un petit dégradé aux épinards. Alors, les épinards, il y en a qui vont me dire, ouais, il faut en mettre plus, t'en mets pas assez. Là, j'en mets vraiment pour la couleur, c'est tout. Ok ! Ah là là ! Mes amis, n'oubliez pas de noter la recette. Je vous le dis à chaque fois, vous êtes nombreux à le faire et ça me fait énormément plaisir. Il y a même temps, ça permet également un bon référencement à la chaîne. Donc n'hésitez pas, encouragez-moi, mettez-moi une note. Si vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires, vous me mettez une note de 1 à 10. D'accord ? Moi, ça me fait plaisir et puis ça me permet de voir où je peux progresser, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que... Ça permet de prendre la température ou le pool de la recette et de la chaîne, ok ? Bon là, c'est magnifique. Vous voyez, on a les épinards. Ici, on récupère la planche. La planche, d'ailleurs, il va falloir que je change parce qu'elle commence à craquer sur le côté. Mais vous me connaissez, pas question. Ici, on a une tomate, les amis. Oh, elle est pourrave, ta tomate, c'est pas grave. Tu ne vas pas jeter la tomate parce qu'il y a un petit bout qui est pourri, là. Ok, regarde, ça, tu le vires. Le reste, c'est bon, ok ? Pas besoin de faire du chichi. Alors, je sais, on n'est pas en pleine saison de la tomate, ça, je le sais, d'accord ? Mais bon, pour cette recette-là, j'en avais vraiment besoin. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Donc ça, hop là. Ça, vous le gardez de côté. Vous le mettez soit dans une soupe ou soit dans une salade. Ok, vous ne le jetez pas. Donc là, c'est la pulpe. La pulpe, on la retire parce qu'on n'en a pas besoin pour la recette. Voilà, on la retire comme ceci. Après, la peau, si elle est trop dure, vous l'enlevez. Ou sinon, vous la gardez, d'accord ? Moi, je garde la peau par radinerie. Oui, oui, par radinerie parce que je ne veux pas jeter. Par écologie, on va dire. Alors, là, vous voyez, on les coupe en petits dés. Je vais tout couper comme ça et on va se retrouver tout de suite. Je suis là, les amis. Je suis là. Bon, ici, on va venir mélanger dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on récupère la viande. Vous avez vu, hein ? Allez, la viande. Et le bouillon, ça, ça, vous le faites une soupe avec. C'est super bon, ne jetez pas. Petite soupe. Alors, regarde, vous remettez un petit peu de crème fraîche à l'intérieur. OK ? Vous faites cuire des pâtes ou du riz. Vous mélangez ça avec. Vous allez voir, c'est une tuerie. Une dinguerie. Voilà. Repas pas cher. Avec ce repas-là, vous faites deux repas. Je vais répéter. Vous faites chauffer, vous mettez de la crème fraîche. La crème fraîche, si vous voulez, vous mettez une cuillère à café de maïzena pour l'épaissir un petit peu. Vous laissez bouillir quelques minutes. Vous faites des pâtes. Revenez dans des pâtes. Vous mettez ça dessus. C'est magique. Donc là, vous voyez, regardez, j'ai retiré la peau. La peau, vous la retirez. Vérifiez, les amis, que vous êtes bien abonnés. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Il y a YouTube qui désabonne les gens qui ne retournent pas sur les chaînes auxquelles ils sont abonnés pendant un moment. Donc voilà, elle est désabonne. Donc vérifiez, à chaque fois que vous rentrez sur la chaîne de n'importe quel YouTuber, vérifiez que vous êtes bien abonné. D'accord ? Alors là, on retire la peau. Ok, si vous avez un chien ou un chat, il va être content de jouer avec le nonos. Bon, il faut laisser un peu de viande quand même au chat ou au chien. J'en ai pas, je vous rassure. Mais bon, je vais bien en trouver un dans la rue. Un petit bout de viande. Allez, je mets ça de côté. Ah non, mais non, non, on va garder l'os. Qu'est-ce que je dis, moi ? Non, 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 l'os, on va l'arranger, on va le nettoyer, les amis. L'os, on va le garder, on en a besoin pour la recette. Bon, rabine-nous. Je vais donner ça aux chats. Et les peaux, les peaux, ils adorent. Ils adorent les chats. Alors ensuite, ah oui, mais il faut garder l'os. Justement, l'intérêt de la recette, c'est d'utiliser l'os des pilons. Oh là là. Allez, j'enlève toute la viande. Et on se retrouve tout de suite. Je retire la viande des os. Vous êtes là, les amis ? Allez, on va hacher au couteau, voilà, la viande. Vous la hachez, si vous avez une planche, c'est bien aussi. Voilà, vous hachez la viande comme ça. Et on se retrouve tout de suite. Me voilà. C'est bon ça ? Je crois que je vais équiper à la planche, les amis, pour hacher, parce que là, je galère. Bon, je viens de mettre un oeuf. Vous avez vu, vous mettez un oeuf. Un oeuf entier, d'accord ? Un oeuf entier. Écoutez, on va récupérer tout de suite la moutarde. On va en mettre un petit peu. Voilà, un petit peu de moutarde dedans. Le sel. On va rajouter un peu de sel parce que... Bon, attention, hein. Ça ne peut pas se faire avoir non plus. Voilà, un peu de sel quand même dedans. Et, écoutez, dans son premier temps, on va écraser comme ceci à la main. Et après, alors, regardez, je vous montre les os. Je les ai récupérés, je les ai nettoyés. J'ai enlevé le cartilage. Ok ? Après, si vous n'avez pas assez d'os, il n'y aura pas assez d'os, c'est sûr. Après, vous pouvez prendre des bâtons à glace et les mettre dedans. Nous, on va essayer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je mets le poulet. Donc ça, ça peut être sympathique. Si vous faites, par exemple, un goûter... Enfin, pas un goûter, mais un repas d'anniversaire. Ou un repas pour surprendre votre famille ou vos amis. Vous allez voir, c'est une recette qui est assez sympathique. Ok ? Les os font partie de la recette, d'accord ? Allez, on mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là, on mélange tout ça comme il faut. J'ai pris des gants, vous avez vu. Comme ça, c'est plus facile à mélanger. Bon, très simple. Alors, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on met deux œufs avec deux cuillères à soupe de lait. Et je mets, hop, là, un petit peu de sel. Pas trop ! Pas trop de sel, les amis, pas trop. Et on va venir battre rapidement. On est en train de réaliser la panure. D'accord ? Deux cuillères à soupe de lait, deux œufs, une pincée de sel. Et de la chaplure. Chaplure, vous mettez du sel ou vous en mettez pas, c'est vous qui voyez. Vous avez les mains bien propres, bien débactérisées au vinaigre. Alors, on va pouvoir donc attaquer. Donc, alors, pour ce faire, je récupère ici la... Alors, attendez. On va essayer de... Les os, je les ai nettoyés, d'accord ? Les os, je les ai nettoyés. Nous avons les mains, donc, bien propres. Bon, très bien. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, on a la préparation. La préparation, on va venir se mouiller les mains. Alors, les mains, dites-moi en commentaire, vous mettez des gants ou vous mettez pas des gants ? D'accord ? Dites-moi si vous mettez des gants ou pas. Vous avez les mains bien propres, ok ? Ici, on va récupérer de la pomme de terre, ici. On va venir creuser, ok ? Et là, les amis, un petit pouce vers le haut, si vous aimez ce que je vous propose. Vous creusez un petit peu ici. On va prendre un nonos, d'accord ? On prend un petit nonos. Oui, je sais, ça sert à rien ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire, ok ? Et là, les amis, on va reconstituer... Reconstituer la cuisse d'un poulet obèse, ok ? Vous avez compris ou pas, les amis ? Allez, vous compressez bien comme il faut. Et voilà, je vous montre donc le premier. Il est magnifique, ok ? On essaie de le faire bien droit, d'accord ? Voilà, magnifique. On va le poser pour l'instant sur le côté. Vous avez compris ? Je vais répéter donc la même opération, ici. Ça, c'est succulent, les amis. Ça, c'est nos recettes. Mais alors là, d'ailleurs, ça fait l'effet « waouh », vous l'avez tout de suite. Et dites-moi en commentaire si vous mettez des gants ou si vous faites votre chochotte. J'aimerais bien le savoir, les amis, s'il vous plaît. Vous préférez que moi, je mette des gants l'avant une fois ou pas ? Même si ce n'est pas vous qui allez le manger. Je fais ce que je veux quand même. Et oh ! Mais dites-moi en commentaire si vous mettez des gants ou pas. Que je sache un petit peu, parce que des fois, je me sens un petit peu seul. Je vous ai dit, j'attends vos commentaires. Je me mets accroupi par terre, devant l'ordinateur. Et j'attends avec impatience vos retours en commentaire. Voilà, surtout la note. Alors là, la note, ça me fait kiffer. Quand vous mettez une note entre 1 et 10, qu'est-ce que j'adore. Ok, pour l'instant, j'ai fait ça. Et on va se retrouver tout de suite pour paner notre merveille. D'accord ? Allez, à tout de suite. Bon, vous avez vu, il me reste ça. Ce n'est pas grave. Ça, voilà, on va le manger comme ça tout à l'heure. On pourrait mettre des pâtes en glace, mais là, je n'ai pas trop envie. Je vais garder... Pourquoi j'ai que 4... Ah oui, oui, le cinquième, il est là. Je l'avais commencé tout à l'heure. Regardez, il est là, le cinquième. Il y en a 5, d'accord ? Après, si vous n'avez pas assez d'os et que vous reste de la préparation comme ça, faites comme moi. Non, pas comme moi. Faites comme n'importe qui qui voudrait trouver des nonos. Vous habitez un immeuble, vous allez frapper dans chaque porte. Bonjour monsieur, bonjour madame. Avez-vous mangé des cuisses de poulet ce midi ? Réponse oui. Enfin, réponse oui, réponse A. Non, réponse B. Soit vous avez le oui, soit vous avez le non. S'ils ont mangé des cuisses de poulet, vous leur demandez s'il leur reste des os de poulet. Dans ce cas-là, vous les récupérez pour faire votre recette, ok ? Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez voir dans n'importe quelle cantine, ils vont vous donner des cuisses de poulet, les amis. Non, je plaisante, parenthèse, ne faites pas ça les amis, c'est une blague. C'est une blague, ça fait rire personne, mais ce n'est pas grave. Ça a habillé un petit peu la vidéo. Allez, on repasse aux choses sérieuses. Ici, on récupère le morceau de viande, ok ? Regardez ce qu'on va faire. On récupère ici le pinceau. On barbouille la purée avec le poulet, ok ? Je récupère ici ma chapelure. Alors chapelure panko, prenez celle que vous avez, tranquillement. Et là, regardez. Là, on vient habiller la cuisse de poulet. On vient dentonner la cuisse de poulet, les amis. Regardez-moi ça, arrêtez-moi ça, les amis. Magnifique. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît. Arrêtez-moi ça. Ça fait un petit moment que je voulais faire la recette et à chaque fois, je repousse. Ouais, demain, demain, ouais, demain, demain. Je me suis dit non, là, aujourd'hui, je ne fais rien d'autre, je ne fais que ça, ok ? Donc assurez-vous que ça tient bien dans l'os, comme là, par exemple, ok ? Voilà. Une fois que c'est fait, on met sur l'assiette. Je vais continuer ainsi de suite et on va se retrouver juste après. Donc là, il faut prendre une casserole haute, d'accord ? Vous avez compris, pas une poêle, une casserole haute. J'ai ici une araignée, ça s'appelle une araignée. Et je vais venir, comme ceci, délicatement poser la cuisse de poulet. Vous avez compris, vous laissez bien l'huile chauffée, d'accord ? Là, il faut que ça saisisse bien comme il faut. Et après, c'est bon, dès que ça colore un petit peu, on va voir, peut-être qu'on va retourner un petit peu. Peut-être que ça cuit plus en dessous qu'au-dessus, on va voir, on va surveiller, d'accord ? Ouais, là, on voit que ça colore, d'accord ? On va vérifier. Voilà, c'est magnifique ! Oh là là ! On veut une coloration, une belle coloration, pas trop colorée. Gardez bien l'écumoire dessus ou dessous ou l'araignée, d'accord ? Ça, vous le gardez bien, d'accord ? OK ? Comme ça, ça vous permet de choper votre cuisse de poulet facilement. Bon, pour moi, c'est bon, je pense. Voilà, couleur souhaitée, elle est là. Je la dispose pour l'instant, j'ai rien pour la disposer. Alors, je vais la disposer, attendez. Ah ! Je me suis brûlé. Je vais la disposer ici pour l'instant. Vous êtes là, les amis ? Voilà, ici. Magnifique, bien croustillant, c'est génial, les amis. OK ? Ben, je vais continuer ainsi de suite. Regardez, vous la prenez comme ça. Vous la prenez pas par l'os parce qu'elle est encore un petit peu fragile. Il faut lui laisser le temps de prendre. Et là, voilà. Et là, vous surveillez bien. Surtout une casserole bien haute. Et prenez pas une poêle, attention. Regardez-moi cette cuisse de malade, les amis. Waouh ! Allez, je continue. Et on se retrouve donc avec ça. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Donc, moi, je les ai laissés refroidir un petit peu, d'accord ? Franchement, c'est magnifique. C'est facile à faire. Regardez-moi ça. L'effet waouh, il est là. On va goûter. Alors, juste une astuce. Si jamais vous voulez réaliser, d'accord ? Et que vous avez des invités qui arrivent, vous les préparez donc juste avant qu'ils arrivent, quelques instants avant qu'ils arrivent, d'accord ? Vous les mettez dans une plaque et vous les passez un peu au four à 170 degrés pendant 10 minutes, juste avant de les servir pour qu'il soit bien chaud à l'intérieur, ok ? Petite astuce, ça mérite un petit pouce et une note de 1 à 10. Allez, c'est parti. Bismillah. Bismillah. Mmm. Bon, je ne sais pas si ça ne vous rappelle pas les cuisses de poulet que l'on voyait dans les dessins animés des années 80. Dites-moi ça en commentaire si ça vous dit quelque chose. C'est super bon, franchement, c'est de la purée avec des oignons, du poulet, de la tomate. C'est délicieux, les amis. Je vous kiffe, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve donc demain matin à 9h. Prenez soin de vous. Bises. Bye, bye. Abonnez-vous si ce n'est pas encore.